Oui, on est en ligne. 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 Ok. On est en ligne. Ok. Ok. Et là, maintenant ? C'est bon. Ok. Ok. Donc, je sais très bien que vous êtes là dans l'audience, non pas seulement des chirurgiens dentistes, mais également des médecins. Et donc, en définitive, j'avais pris des chirurgiens dentistes. Et donc, en définitive, j'avais pris des chiffres. J'ai été concerné sur les chirurgiens dentistes. Mais ça donne quand même, même si je ne vous apprends évidemment rien. Vous êtes environ, en tant qu'ancien thomatologue, 42 000 dentistes, outre les autres professionnels de santé. Donc, en fait, vous exercez de façon quasi exclusive en mode libéral. Donc, les salariés hospitaliers restent très minoritaires. Et en définitive, la tension est vraiment très différente région par région. Et notamment Normandie, Bretagne. Et alors que le sud-est, vous avez beaucoup plus de confrères, le soleil doit y être pour quelque chose. Parce que pour autant, la Corse sont ceux qui travaillent le mieux. Vous trouvez l'anecdote pas nécessairement pertinente, mais amusante. Donc, en fait, la part des professionnels également, je dirais, que diplômés étrangers, selon leur nationalité et nationalité de leur diplôme, c'est juste, je donne la source, je dirais. Donc, ça vient simplement préciser que de toute façon, bien évidemment, quelqu'un qui a les diplômes qui sont transposables peut exercer l'enfance et qui n'a aucune difficulté par rapport aux droits des sociétés et le fait qu'ils l'exercent. Donc, simplement, ce que m'a précisé de façon off un petit peu un membre du Conseil de l'Ordre, c'est-à-dire qu'il est constaté dans les statistiques d'une forte féminisation et une forte hausse du salariat, et ça depuis 2-3 ans. Donc, juste avant, on attaque réellement notre sujet. Donc, là, par la pyramide des âges, on voit que ça se rajeunit énormément. Et donc, simplement, également, donc, avoir un niveau de rémunération et ça sera plus pertinent après-derrière par rapport au choix du mode d'exercice. Donc, en fait, sur les chiffres 2011, une statistique indique que la rémunération moyenne d'honoraires serait de 261 000 €. Pour autant, je sais par expérience, pour avoir quelques clients praticiens, que des gens qui nous travaillent beaucoup, et vraiment beaucoup, ont régulièrement des honoraires, tout ça fait, de 500 à 600 000 €. Et vous verrez derrière, c'est une conclusion que c'est vrai que ça peut devenir aussi confiscatoire. Et c'est un élément qui nous devient aussi important parce que par rapport, en fait, même à une forte appétence pour pouvoir continuer à travailler et fonctionner, à un moment donné, ça devient presque confiscatoire au plan fiscal. Ça fonctionne. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai simplement relaté pour, après, me concentrer sur la SELAR. Mais voilà les différents exercices existants à ce jour. J'ai essayé d'être assez exhaustif. Donc, bien entendu, les collaborateurs numéros, les collaborateurs salariés, les salariés et les centres de santé. Ensuite, un mode d'exercice qui était très courant il y a encore peu de temps, c'est le mode d'exercice en entreprise individuelle seul et regroupé et au sein d'une société civile de moyens. Donc, j'en parle tout de suite. Donc, la société civile de moyens, pour la plupart d'entre vous, vous connaissez bien. Donc, en fait, ce n'est pas une société d'exercice professionnel elle-même à ce tableau. C'est une société qui, tel que son nom l'indique, a à son actif un certain nombre de biens nécessaires pour la pratique de la profession. Donc, ça peut être les fauteuils. Ça peut être évidemment tout ce qui concerne l'appareillage du verbe des variés de plus en plus coûteux. Mais également, c'est elle qui est en général titulaire du bail professionnel. J'évoquerai un peu plus tard la question du bail. Et donc, en fait, cette STM est un répartiteur de charges, si je puis dire. Puisqu'en fait, à son actif, elle a des moyens et qu'elle est répartie en fonction de clés de répartition, en fonction des différents praticiens qui exercent au sein d'un même local. Enfin, avec le CAIT, c'est sans doute une seule salle d'attente, mais plusieurs fauteuils. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose qui devient très anecdotique, semble-t-il. C'est l'exercice par la mise en œuvre d'un contrat d'exercice professionnel à frais communs. Donc, d'un point de vue fiscal, on est là aussi à quelque chose qui ressemble. En fait, enfin, c'est une entreprise individuelle. C'est quelque chose qui est très simple. C'est simplement une forme de GIE en quelque sorte. Voilà. Mais qui est un espèce de contrat, comme on dit dans notre jargon, sui generis. Ensuite, l'exercice au sein d'une société civile professionnelle. Donc là, c'est quelque chose qui va être amené à disparaître. On en parlera un peu plus tard. Le fait d'une réforme importante qui vient de passer en février 2023, donc de cette année, pour une mise en application en septembre 2023. du fait de la réforme des différentes formes d'exercice des professions réglementées. Donc, que ce soit les professions juridiques, les professions de santé et paramédicales. Voilà. Donc, associé au sein d'une société d'exercice libérale. Donc, c'est là, aujourd'hui, elle représente sans doute un peu plus de la moitié des modes d'exercice en France. Donc, quand vos confrères s'installent, en général, c'est une mode d'exercice qu'ils choisissent. Ainsi que l'exercice individuel, j'y reviendrai. Ensuite, les associés au sein d'une même société d'exercice libérale, mais par actions simplifiées. Sachant que dans le cas précédent, c'est en fait une forme SARL. Et en fait, ce que l'on dit, le cas échéant, c'est un régime fiscal différent pour les mandataires sociaux, gérants, présidents, directeurs généraux, s'ils souhaitent avoir un régime non salarié ou un régime salarié. Ça peut également avoir un impact sur les montants des distributions. Donc, par rapport à la flat tax ou par rapport, en fait, à l'assujettissement des distributions dividendes qui, dans certaines limites et avec certaines règles, sont assujettis également au versement des cotisations sociales. Donc, les professionnels inscrits sur les listes de spécialité, en fait, aujourd'hui, sont très faibles. parce qu'une des contraintes que vous avez, j'en parlerai aussi, c'est vrai que votre ordre professionnel a fait des applications quand même très rigoureuses, je dirais des textes tels qu'ils existent. Et en tant qu'avocat et praticien, vous se soumette bien évidemment, parce qu'il y a de la choix, mais installant également des pharmaciens, des médecins en particulier, je constate quand même parfois une approche plus climatique et plus souple de ces ordres professionnels. Et donc, par exemple, il est impossible aujourd'hui d'avoir au sein du même SELAR, du même société, deux médecins dont l'un est spécialisé et l'autre ne l'est pas, si effectivement il y a une difficulté, puisque comme il ne revendique pas au sein de la même structure qui est elle-même inscrite sur le tableau, la spécialité, donc ça aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Donc, je vous ai donné également une référence pour ceux qui le souhaiteraient, donc en tapant sur Google, on le retrouve très facilement, c'est en préparant cette intervention ce soir que je l'ai trouvée, concernant les obligations légales françaises en orthopédie, l'anthropo faciale. Donc, c'est quelque chose qui a été très exercent, dont j'ai tiré un tableau qui est juste après. Voilà. Donc, pour ceux qui souhaitent vraiment approfondir, je trouvais que c'était une bonne source et écrite par quelqu'un qui n'est pas juriste, parce que c'est une... Elle est docteur en tant que chirurgie... Pardon, je vais trop vite. Excusez-moi. Voilà, c'est le tableau. Donc, en fait, nous avons quatre colonnes, parce que j'ai occulté, en fait, sur l'ensemble des différentes formes d'exercices que j'ai évoqués précédemment. Donc, en fait, j'ai pris les quatre types de sociétés qu'on retrouve les plus couramment, donc les sociétés civiles de moyens, les SCM, les sociétés civiles professionnelles ou SCP, les sociétés d'exercice libéral et les sociétés en participation. J'ai volontairement indiqué dans une colonne complémentaire les sociétés en ligne, qu'on appelle les SFPL. C'est un nom assez barbare. Donc, les sociétés financières de participation libérale. Donc, je vous dirai juste après, à savoir à quoi ça sert. Donc, les associés, donc, par colonne. Donc, pour une SCM, il faut être au moins deux, ce qui est le cas pour chacune des types de sociétés. Et là, les praticiens peuvent être de professions médicales différentes, puisque, au fait, c'est juste une SCM. Donc, c'est une société de moyens et cette société n'est pas inscrite au tableau. Et donc, en ce qui concerne les sociétés inscrites au tableau, il est bien évident, par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, que les praticiens doivent être de la même profession et ils auraient dû rajouter le caisson de la même spécialité. Donc, il s'agit des personnes physiques ou morales concernant les SCM, des personnes physiques pour les sociétés physiques professionnelles et pour les sociétés d'exercice libéral, on a une assez grande liberté, puisque ça peut être une personne physique, ça peut être une personne morale, le cashier, mais via les termes holding SPFPS, ce qui n'est pas indiqué, les sociétés en participation, ça permet des participations croisées. Mais je crois savoir que, en ce qui concerne les professions, ça reste assez anecdotique. Juste par analogie, par exemple, les pharmaciens, les officines de pharmacie, aujourd'hui, elles savent très bien qu'avec un chiffre d'affaires inférieur, ça n'est pas sur une zone rurale ou en zone urbaine, mais classiquement, une officine qui fait moins de 1,7 millions, 1,8 millions de chiffres d'affaires, pourrait être facilement en difficulté sur le plan économique. Donc, elles cherchent à se faire des maillages. Et ces maillages sont très faciles et sont favorisés par les créations de holding avec des participations croisées en train. Et ça, réellement, ça s'est beaucoup développé ces dernières années. Parce qu'on n'oublie pas quand même, et sans nous faire offense, les uns et les autres, moi-même étant professionnel libéral, je me permets de le dire, c'est vrai que ce qui caractérise souvent le professionnel libéral, quelle que soit sa spécialité, est une certaine forme d'égoïsme dans son exercice professionnel. Donc, c'est un peu antinomique avec la notion de dire que ça peut avoir des associés. Mais en ce qui concerne les pharmacies, ils ont bien compris que même si, par exemple, dans le cadre de transfert et regroupement, j'ai trois officines et je me retrouve avec un fil d'affaires cumulé une fois que je peux la transférer et regrouper ces officines, qui ne sera pas équivalent aux chiffres d'affaires avant regroupement. Mais en tout état de cause, c'est s'assurer une pérennité et une valeur patrimoniale des choses. Voilà, donc après, on parlera également sur les aspects patrimoniales. En ce qui concerne, si on peut revenir sur le tableau. Voilà, merci. En ce qui concerne donc les apports et parts sociales, il y a des apports en numéaire, c'est-à-dire qu'en fait, au capital, on apporte de l'argent. De l'apport en nature, ça veut dire qu'en fait, cette notion d'apport en nature ou en industrie, c'est une deux notions très proches, ça veut dire qu'en fait, c'est une forme d'association qui est libre, on apporte finalement son art et on fait partie, on participe au capital. Donc, en fait, dans les sociétés d'exercice libéral, ça ne se participe pas. Enfin, je dirais, c'est l'ense-market. Par contre, dans les anciennes SCP, il faut le convoyer assez régulièrement. Voilà. Bon, clause compromissoire, c'est simplement par rapport au fait que le dossier va pas avoir un conflit entre associés, on va pas nécessairement tout de suite au tribunal. ça veut dire qu'il y a des modes alternatifs de règlement des modèles. Voilà, ça ne tourne pas. Je vais essayer de nouveau. Voilà. Donc, en fait, à titre de conclusion, je précise ce que j'ai évoqué juste avant, c'est que l'exercice sans doute à privilégier, c'est la facilité d'exercice libéral pour les raisons évoquées ici après au plan fiscal. J'ai essayé de prendre un exemple assez ludique sur le sujet. Alors, avant de finir sur le mode, je dirais donc, des différentes modes, je dirais donc, de SCP, ce qui est clair, c'est que, en fait, j'évoquais l'interminarité tout à l'heure, bon, et je pense que vous êtes tous convaincus de ça, c'est que par rapport aux contraintes ordinales, nous avons un mal fou à constater et l'impossibilité technique, je dirais, de pouvoir accueillir au sein d'une même société des gens de spécialités différentes, alors qu'on travaille vers un but commun, qui dirait, voilà, en termes de santé publique, pour le patient, dans son meilleur intérêt. Donc, on est droit à une ordonnance, c'est vrai que les ordonnances sont à la mode, dont je vous donne la référence, qui est relative à l'exercice en société des professionnels réglementés, quelle que soit celle-ci, qui clarifient les dispositions, les initiatives communes à vos professions, nos professions. Donc, le but affiché est très noble, qui est très ambitieux, puisqu'on nous dit qu'il favorise la création, la croissance de structures juridiques libérales en fonction des décrets qui resteront à publier. Donc, en fait, là-dessus, c'est ce que j'évoque, c'est qu'on souhaite, évidemment, qu'ils puissent être favorisés dans le cadre de cette interdisciplinarité, et que ce soit un élément très limitateur. Pour autant, il y a toute l'information, en ce qui concerne, par exemple, nos professions juridiques, techniquement, il est possible de travailler au sein de la même structure d'exercice, par exemple, entre avocat et notaire. On ne va pas dire de bêtises, mais je crois que s'il y en a dix en France, c'est un maximum. Donc, toujours, problème d'ego, de difficulté, et un peu d'ADN professionnel, fait que, même si c'est possible, encore une fois, il y a un décalage entre ce qui l'est possible et la réalité des choses. En ce qui concerne cette interdisciplinarité que j'évoquais, je pense que, dans des professions qui sont très proches, donc, notamment, donc, à travers, finalement, donc, la FTO, on devrait arriver à des choses intéressantes. Donc, la mise en œuvre de cette ordinance est prévue pour, en fonction des décrets qu'on doit sortir, septembre 2021. Donc, il est à la fin de cette société civile professionnelle. Donc, en fait, telle qu'elle a été évoquée sur le tableau précédent, ce sont des meufs d'exercice qui, finalement, sont un peu malléables pour transmettre des parts sociales de SCP. Parce que, de se poser des questions au plan fiscal, de moins-value, de plus-value, et je dirais, de toute façon, que les choses doivent être assez simples, parce qu'au-delà de tout ça, on a évoqué, c'est pour ça que je reboucle par rapport à ma présentation rapide, démographique des premiers slides, c'est de dire que, finalement, la démographie, même si le numerus clausus a été assoupli, a priori, ce que je comprends, c'est qu'il y a plus de chirurgiens, de professionnels de santé qui exercent de nombreuses spécialités, mais, pour autant, en fonction des régions, ça coince encore très sérieusement. Et donc, ça veut dire, très concrètement, sur le plan pécuniaire, que les jeunes confrères ont du mal à dire, je m'installe, je dois dépenser de l'argent pour acquérir la patientèle d'un confrère qui part à la retraite. Très compliqué. Voilà. Donc, pour autant, récemment, j'ai fait un petit peu d'exemple sur le sujet professionnel, donc, un rapprochement dans ce sens, avec un orthodontiste partant la retraite et qui est ravi de former les jeunes confrères, même si l'opération doit débuter dans plus d'un an. Mais là, il y a eu un passage de témoins à titre onéreux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le cabinet est très bien installé, il est très pertinent, et c'est quand même aussi un grand confort et sans doute moins de stress. Également avec un accompagnement professionnel, pour effectivement dire, voilà, je passe le témoin et ça se passera bien. Et c'est également très vertueux à l'égard de la patientèle, il semble-t-il. Donc, ça, c'est une question un peu de tempérament, mais il me semble, malgré tout, que la question populaire est moins farouche. je ne sais pas si le terme est bien traduit, en tout cas, il est possible de parler d'argent lorsqu'on arrête son activité. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup évolué pendant peu de temps, du fait de la démographie aussi. Mais quelque part, il y a encore une dizaine d'années, ça pouvait valoir cher. Donc, aujourd'hui, ces patientèles sont évaluées selon des pourcentages de chiffre d'affaires et en fonction des clients et de la rentabilité. En tout état de cause, je constate que pour des montants, je dirais que des fois, peuvent être quand même supérieurs à 100, certainement 1000 euros. Mais en point de vue bancaire, il n'y a aucune difficulté à faire financer cela. Voilà. Donc, cette ordonnance, également, donc, en restant deux secondes, c'est le dernier à l'inéa, je l'ai vu simplement en disant qu'elle permettra à la décision de bien immobilier. Je crois comprendre, et c'est un manque de précision à ce stade-là, des biens immobiliers professionnels, donc dédiés, finalement, à l'activité professionnelle. Ça peut être intéressant, malgré tout, parce que c'est un facilitateur. Parce qu'en fait, je dévoile tout de suite un peu l'aspect fiscal des choses, c'est que lorsque, en fait, les titres d'une société d'exercice CELAS ou CELARL est détenu par une société holding, le jour où l'associé qui détient l'équipe de la SPFPL part en retraite, il cède l'équipe de la SPFPL. Cette SPFPL, donc, par définition, n'a plus d'exercice professionnel, et donc est radiée du tableau. Etant radiée du tableau, elle peut se transformer, en fait, en société, finalement, de type société civile, familiale, d'investissement. Et donc, si on a déjà procédé à des investissements immobiliers, ça permet également d'engager des donations, d'une propriété usufruit à faire les enfants. Donc, ça peut être un outil très, très pertinent au moment du départ à l'après. Mais tout ça, s'il n'y a pas, effectivement, de cession à titre onéreux, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. Donc, on parlait d'immobilier, on parlait du bail professionnel. Le bail professionnel, là aussi, c'est une chose qui est beaucoup plus souple que le bail commercial, mais il est plus souple, aussi bien pour le propriétaire que pour le locataire. Donc, en fait, il faut juste avoir en tête qu'un bail professionnel est finalement pour le protecteur, pour finalement son locataire, dans le sens où on peut y être très bien, même s'il paye son loyer sans difficulté, il n'y a pas un droit au renouvellement automatique et il n'y a pas d'indemnité à verser en respectant un préalable six mois. Six mois, c'est très peu, c'est très court, et ça veut dire location contre sa zone de chalandise quelque part, par rapport à sa patiente. Voilà. Mais à l'inverse, le locataire, lui aussi, bénéficie aussi, à contrario de cette facilité, de quitter les locaux en respectant un délai de six mois. Ce qui n'est pas du tout le cas s'agissant d'un bail commerciale où le propriétaire, lui, n'a pas de possibilité de procéder à l'éviction quelque part de son locataire sans conséquence pétuniaire lourde. Et, inversement, le locataire peut le faire, mais en respectant, on a toujours un préalable six mois, mais par période préalable, sauf disposition contre un bail. Voilà. Donc, en fait, la conclusion est simple. C'est vrai que, dans vos métiers, je pense qu'il est toujours, ou très souvent souhaitable, à envisager la construction du bien immobilier dans cet objectif patrimonial. Donc, sous forme de société immobilière, et peut-être demain aussi, par le BDSPFPL dont on parlait. Donc, lorsqu'on parle des conditions d'association, donc, ce qui caractérise, et ce que je disais un peu tout à l'heure, et pour tous les professionnels libérales, et quel que soit l'exercice de leur profession, que ce soit des kinésithérapeutes, des infirmiers, des pharmaciens, peut-être un peu moins les pharmaciens, en tout cas, dans vos professions, les médecins, ça se chamaille beaucoup. Voilà. Donc, ça se chamaille pour les bonnes et les mauvaises raisons, mais en tout état de cause, ça veut dire qu'à un moment donné, si on se marie en communesse, au temps professionnel, ça veut dire que le cas échéant, comme à l'instar d'un contrat de mariage, sans vouloir, voilà, en restant juste objectif, ça veut dire qu'on peut envisager déjà, et à l'avance, d'essayer d'apprécier, finalement, en fonction de l'auteur de la cacherie, est-ce qu'il y a des conséquences différentes, et est-ce qu'on doit gérer ça de façon pro, avec un contrat, puisqu'un pacte d'associés, c'est un contrat juridiquement, et ce contrat permet effectivement, déjà de dire que si on ne s'entend pas, on n'est pas obligé de rester ensemble, et de voir le cas échéant, comment est-ce qu'on fait. Et également, si c'est un confrère qui associe une jeune consoeur, ou un confrère, c'est tout simplement de dire, on se retrouve aussi avec des responsabilités qui peuvent devenir fortes, parce qu'en fait, on était seul, ou on était à deux, on y associe, en fait, un second ou un troisième spécialiste, enfin, je veux dire, professionnel, et dans cette perspective-là, je dirais, on commence à ouvrir le carnet de rendez-vous, on ouvre le carnet de rendez-vous, c'est bien pour le chiffre d'affaires, mais qu'est-ce qui se passe si à un moment donné, je dirais, l'association capote ? Elle capote, on laisse, je dirais, les soins, je dirais, avec les rendez-vous qui ont été pris, ça devient très, très compliqué à gérer. Donc, le cas échéant, on peut aussi imaginer des conséquences pécuniaires par rapport à ce type, je dirais, je dirais, de situation. Et donc, également, donc là-dessus, c'est de se dire, à partir de quel moment, quelqu'un qui ne fait plus le job, comme on dit, est-ce qu'il a toujours ou pas vocation à se maintenir dans la société en qualité d'associé. Donc, évidemment, on le fait de façon respectueuse à l'égard de la personne sur ses arrêts maladie, donc maladie. Donc, on va définir des périodes, dont j'indique à titre d'exemple 12 à 18 mois, consécutifs ou non, non remplacés, bien sûr, parce que là, autrement, les conséquences ne sont pas les mêmes, et hors congé maternité éventuel. Donc, en tout état de cause, si les associés, on le dit dans le pacte, ils doivent faire leurs meilleurs efforts pour trouver une solution alternative, s'il n'y a pas de solution alternative et ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passera ? Donc, en fait, ce pacte, ce contrat, a pour objectif d'encadrer ce fonctionnement de l'activité des professionnels libéraux, de santé notamment, afin de régler amiablement et définitivement tout litige lié à l'exercice professionnel en commun, et donc, par exemple, d'un point de vue juridique, on dit, on met au vote dans une assemblée générale, qui est l'organisme qui délibère sur les orientations à prendre par la société, outre l'approbation des comptes annuels, classique, c'est de dire, finalement, si moi, associé, je dis qu'il faut qu'on remplace le matériel par un matériel plus cher et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, je vote contre, quelque part, ça souligne une forme de mésentente. Donc, des fois, la mésentente peut se provoquer aussi. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, voilà, mon point, c'est juste de dire, de toute façon, la nature humaine étant ainsi faite, que lorsqu'on s'associe, il faut déjà, me semble-t-il, je dirais, donc, prévoir les conditions de sa séparation. Donc, toujours sur le pacte. Donc, ce pacte, il définit de façon précise qui fait quoi au sein du cabinet, entre les tâches administratives, la gestion des congés, les cas d'absence. Donc, ça vaut aussi, quelque part, règlement intérieur. Forcément, s'il y a un des associés qui veut faire un voyage, prendre un congé sabbatique de trois mois, ça va poser forcément beaucoup de problèmes. Si c'est prendre des vacances l'été, c'est aussi tenir compte de dire, est-ce qu'il a des jeunes enfants ? Est-ce qu'il est scolarisé, pas scolarisé ? Donc, c'est toujours in concreto, mais en tout état de cause, à l'instar d'un règlement intérieur, quelque part, c'est redondant sur ces aspects-là, en tout cas, c'est de dire comment ça fonctionne. Et donc, également, je l'ai fait dans le cadre, justement, d'une association avec un confrère qui avait donc pris comme jeune associé une consoeur, et il était effectivement très craintif. Et donc, on est allé assez loin dans cette réflexion pour dire aussi, si jamais on ne s'entend pas et que la personne part, je dirais, il faut faire, je dirais, le distinguo entre les départs fautifs ou les départs non fautifs, avec des conséquences au plan pécuniaire. Donc, ça, c'est quelque chose qui est typiquement collé du droit anglo-saxon qu'on voit dans les sociétés de capitaux, ce qu'on appelle le good liver ou le bad liver. Donc, c'est quelque chose qu'on a adapté en droit français depuis déjà assez longtemps et qui fonctionne assez bien. Donc, en fait, il faut être quand même très précis pour préciser ces modalités de déclenchement de procédure. Les titres concernés par la procédure sont des roulements. Et donc, évidemment, se pose au-delà du principe de dire quelqu'un va partir, se pose la question de la détermination du prix. Donc, en fait, celui qui vend, je dirais, il trouve que c'est jamais assez cher et celui qui achète, c'est toujours trop cher. Et surtout, si on est en termes, je dirais, de société type Célarles, un des modes de départ et en tout cas toléré par l'administration fiscale aujourd'hui, c'est le rachat des titres par la société elle-même puis annulation des titres. Je ne suis pas sûr que ça reste très longtemps comme ça acceptable au plan fiscal, mais en tout cas, aujourd'hui, avec certaines limites, ça fonctionne. Mais ça veut dire que le cas échéant, les associés qui restent doivent s'endetter pour ceux qui partent. Donc, déjà, est-ce que, un, on l'accepte ? Au bout de combien de temps ? Qu'est-ce que ça coûte ? Donc, la question de la valorisation d'entreprise est un élément clé. Et cet élément est clé parce qu'il n'est pas seulement que économique par rapport à une valeur avec X associée, parce que, par exemple, dans les sociétés où on peut avoir une dizaine de médecins, classiquement, qui exercent en clinique ou d'anesthésistes. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, finalement, on a également du personnel administratif, même des soignants qui ne sont pas médecins, pas associés. Et donc, ça veut dire que, là aussi, on est confronté au problème de la démographie médicale. C'est-à-dire, simplement, dans nos spécialités, qui sont des spécialités exigeantes, on ne trouve pas de jeunes confrères qui acceptent de s'installer. Donc, si on ne trouve pas de jeunes confrères pour s'installer, ça veut dire qu'il n'y aura pas de candidats à la reprise, je dirais, des participations de la personne qui doit partir, de façon forcée ou non. Donc, forcée, c'est-à-dire, c'est la mésentente et non forcée, le cas échéant, c'est juste la volonté de déménager, de quitter la région où, malheureusement, la maladie, le décès. Donc, en tout état de cause, et c'est vraiment la conclusion, et c'est si un point de mon intervention doit être retenu ce soir, en toute modestie, c'est vraiment de se dire qu'on ne s'associe pas si on ne met pas en place un pacte d'associés. Donc là, je ne cherche pas du tout à faire de la... je vais dire, à défendre la profession qui est la mienne, mais c'est vrai que les experts comptables, ils peuvent très bien faire des sociétés, je dirais, là-dessus, je dirais, c'est simple de créer une société, il n'y a pas de difficultés, mais le pacte d'associés, c'est vraiment sur mesure, et ça, c'est une chose sur laquelle il faut être un peu aguerri. Les notaires sont... Certains en font, d'autres n'en font pas du tout. Donc là, voilà. Mais en tout état de cause, l'exigence pour vous, d'un pacte d'associés, me semble indispensable, même au sein d'une société civile de moyens. Je veux dire, pourquoi ? Parce qu'après, se posera aussi le cas échéant, la question ou pas de la concurrence. Si on ne s'entend pas et le confrère s'installe en face, est-ce que c'est légitime, pas légitime ? Tout ça aussi dans le respect des règles d'ordre public par rapport, en fait, à tout ce que ça engendre en termes de... que tout l'exercice de la profession et quel que soit, en fait, son mode d'exercice, encore une fois, doit être fait pour et dans l'intérêt de la patientelle, bien évidemment. Voilà. Donc là, on arrive... J'ai un peu accéléré, j'ai moins délayé, parce qu'on est parti en retard. Après, il faudra aussi, j'imagine, laisser la place à vos questions. Donc, je ne suis pas expert comptable, mais évidemment, la fiscalité est un élément clé. Donc, en définitive, j'ai essayé un peu de synthétiser, je dirais, l'intérêt de se mettre en société. L'exercice n'est pas forcément simple pour en étant synthétique. Et donc, je vais essayer par quelques mots et quelques exemples. Un exemple, en tout cas, je dirais, vous convaincre de la pertinence en fonction, bien sûr, de son chiffre d'affaires et de son résultat. Donc, finalement, la première question qui se pose, qu'on soit même sous forme de SCP, qu'on soit sous forme, je dirais, d'entreprise individuelle, là, ça ne marche pas. Est-ce que je veux être soumis à l'impôt sur le revenu ou est-ce que je veux être soumis à l'impôt sur les sociétés ? Donc, ce qu'on appelle la transparence fiscale ou que la société soit opaque. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux niveaux d'interposition. Lorsqu'on prend la rémunération, on paye des charges sociales et on paye de l'impôt sur les sociétés pour ce qu'on n'a pas pris en rémunération et ce qui reste, en fait, dans la société. Donc là, tout de suite, avant qu'on voit, sur l'exemple que je vais donner, ça veut dire qu'on est bien dans la capacité et dans la possibilité de faire un arbitrage entre le montant de son revenu à titre perso que l'on va prélever, en fait, de façon volontaire et de façon, je dirais, choisie et à partir de là, anticiper correctement avec l'aide sans doute de son expert-comptable, je dirais, donc, son niveau d'imposition, le montant des cotisations sociales et de dire, finalement, au-delà d'un certain seuil, je vais passer une tranche d'impôt, finalement, les cotisations sociales ne sont jamais plafonnées, c'est un pourcentage qui est assez confiscatoire et donc, à partir de là, soit je travaille différemment, soit je lève le pied ou les deux. Donc, quand je dis pour mémoire, si je rappelle les taux d'imposition, donc, voilà, c'est le barème fiscal 2023 que j'ai repris, même un taux fiscal le fèvre, donc, jusqu'à 54 995 euros, le taux d'impôt est de 11%, donc là, je parle du foyer fiscal, bien entendu, 157 139 euros, il passe à 30%, donc, jusqu'à 337 988 euros et de 41%, et au-delà, on est à 45%. Donc, sur les deux dernières tranches, c'est des choses, quand même, qu'on constate fréquemment dans vos professions. Donc, ça veut dire qu'entre 30% et 41%, déjà, il y a un palier de 11%. Donc, finalement, c'est de se dire, est-ce qu'il ne faut pas que je limite ma rémunération, donc avec son conjoint, bien évidemment, de dire à une somme inférieure ou égale à 157 139 euros. Donc là, j'ai indiqué ceci, donc l'abattement différencié en fonction du nombre de parts du foyer fiscal. Bon, donc, deux parts, deux et demi, trois, et ainsi de suite, et avec un abattement qui est plus fort. Donc, quand j'indique, si nous sommes dans une tranche, entre guillemets, classique, supérieure à 157 139 euros, un taux de 41%, donc ce montant est proche de la rémunération en qualité de non salarié, l'ensemble des cotisations sociales représente 44%. Donc, c'est l'Ursaf et la caisse autonome des chirurgiens dentistes, donc pour la prévoyance. Et donc ça, ça concerne uniquement 44% les cotisations sociales, outre l'impôt sur le revenu, tel que rappelé ci-dessus. Donc, ça veut dire qu'on gagne 100, on est taxé à 44% pour les charges sociales, et sur ce qui reste, donc, sur 66, en fonction de la tranche dans laquelle on se trouve, on a en plus l'impôt sur le revenu. Donc, finalement, c'est quelque chose de relativement simple à calculer, et on se dit, finalement, si je ne prends pas tout en rémunération et que l'ensemble de ma rémunération est assujetti, en fait, à cotisations sociales et impôts sur le revenu, je vois si, un, ça me suffit pour, entre guillemets, mon reste à vivre, donc, en fait, par rapport à ses propres contraintes, et puis, deux, par rapport, en fait, au fait que si je ne prends pas cette somme en rémunération, je la laisse, le cas échéant, en réserve dans la société. Donc, en fait, dans la société, c'est ce que j'essaie de voir au slide suivant. Donc, voilà, ça marche ou pas ? Non. J'arrive pas à faire tourner le... Ah, voilà. Ok. Donc, en fait, ainsi, une CELARL qui est soumise à l'impôt sur les sociétés permet de décider d'affecter le surplus disponible, ce que j'ai essayé de vous dire à l'instant, après cette rémunération en effectuant cet arbitrage entre rémunération et le dividende en réserve. Ainsi, donc, le résultat non distribué est soumis à l'impôt sur les sociétés. Donc, là aussi, pour mémoire ou pour information, on est à 15% à l'impôt sur les sociétés jusqu'à un seuil de 42 500 euros. Il était de 38 200 euros jusqu'à l'année dernière, donc, il est un peu remonté, et 25% au-delà de ce seuil. Ça, ce seuil sur l'impôt des sociétés au-delà de 42 500 euros était encore à 33 un tiers il y a 5 ans. Donc, là, on est à un niveau qui, a priori, ne baissera pas et on est dans la bonne moyenne européenne de ce point de vue-là. Côté français, bien évidemment. Donc, ça veut dire que vous l'avez vu, donc, tout à l'heure, je rappelais qu'effectivement, on était sur une tranche de cotisation sociale de 41%. Donc, là, si j'ai du résultat, je suis taxé qu'à hauteur de 25%, donc au-delà des 42 500 euros. Donc, là, par contre, ce n'est toujours pas dans ma poche. Réellement, ça reste en réserve quelque part, mais qui peuvent être placés, on peut faire des choses avec le quai échéant. Mais si on souhaite le distribuer, derrière, on a évidemment le quai échéant la flat tax ou en fonction, je dirais, non pas du prélèvement forfaitaire unique, mais je dirais en fonction de sa tranche d'impôt, on choisit le quai échéant le barème progressif. Mais souvent, l'impôt forfaitaire à 30% est plus favorable. Mais encore une fois, je dirais là-dessus, ça va dépendre du mode d'exercice, puisqu'en SELAR, le cas échéant, les distributions de dividendes sont soumises et assujetties à cotisation sociale, mais pas dans les mêmes proportions. Donc là, il faut vraiment faire des simulations dans lesquelles je ne me suis pas lancé ce soir, mais qui doivent être faites, là encore une fois, avec l'expert comptable qui sera parfaitement compétent sur ces sujets-là. Donc une fois qu'on a dit ça, ça veut dire que très objectivement, vous avez, je crois, à peu près, je l'espère en tout cas, les clés pour se dire finalement lorsque l'on veut se lancer en fait dans une activité libérale, il faut vraiment et beaucoup réfléchir sur son mode de statut, sachant que si on est en individuel, de toute façon, on peut en cours de route, ce que je n'ai pas évoqué dans les slides précédents, mais apporter son entreprise individuelle dans une société, dans une SELAR. Donc là, ça se fait assez simplement, c'est une opération juridico-comptable, donc ça veut dire qu'on évalue dans l'entreprise individuelle la valeur de son actif, la valeur de son passif. Au regard du chiffre d'affaires, on détermine une valorisation. Sur la base de cette valorisation, on va l'apporter à une SELAR à constituer et si j'ai par exemple à l'actif 100 et au passif, j'ai 50, j'ai une valeur nette d'apport de 50 et ça va constituer mon capital social de la société dans laquelle j'aurai finalement donc apporté mon entreprise individuelle. Et donc ça, cet apport, il est soumis à un report d'imposition, donc je n'ai pas de taxation au plan fiscal lié à ce report d'imposition. Je vais arrêter là ma démonstration au plan fiscal parce que je sais que c'est un peu abscond quand on n'est pas dedans, mais en tout état de cause, ce sont des sujets finalement assez classiques et qui n'ont rien de très compliqué lorsqu'on prend juste le temps d'y réfléchir, mais encore une fois, la forme sociétaire derrière, en fonction justement de son niveau de revenu, permet de cet arbitrage, je crois que le terme est important, de façon, je n'ose pas dire optimum parce que la fiscalité est toujours, lorsqu'on paye, on trouve que c'est toujours très cher, mais en tout cas, c'est d'essayer de moins payer qu'il en faut et en tout cas aussi, ça peut être un outil, je dirais, assez dynamique en fonction de sa volonté ou pas de faire quelque chose au plan patrimonial. Voilà, écoutez, j'ai essayé de laisser un quart d'heure, 20 minutes après pour les questions et j'espère qu'elles viendront nombreuses. Alors, merci pour votre... Michel ? Oui ? Oui, merci beaucoup pour ton intervention, c'était très clair sur un sujet qui, parfois nous, en tant que praticiens médicaux, on n'est pas hyper calés là-dessus. Alors justement, j'ai quelques questions ici qui sont arrivées. J'ai une question du Dr Egeil, en fait, qui nous demande concernant le pacte associé. Est-ce que ce pacte peut être modifié au cours du temps pour s'adapter à l'évolution de l'association et à celle des personnes et peut-être même au cours du NAGÉ ? Ok. Alors, la réponse est oui-non. Donc, ça peut évidemment être modifié. Simplement, lorsqu'on le décide avec X associés, la collectivité des associés doivent décider ensemble de le modifier. Donc, ça requiert l'unanimité. Il n'y a pas de notion de quorum, de pourcentage de droit de vote pour pouvoir le modifier. Et donc, en définitive, ça suppose une discussion forte entre associés pour pouvoir être tous d'accord pour le modifier. Et classiquement, lorsqu'on sent le besoin de le modifier, des fois, c'est qu'il y a déjà quelques tensions. Alors, par contre, à la deuxième partie de la question, c'est de dire, finalement, au cours du temps, pour s'adapter à l'évolution. Donc, ce qui est un point objectif. Donc, moi, en ce qui me concerne, effectivement, dans les pactes d'associés, j'inscris toujours quelque chose qui est en fait une obligation de moyens, mais qui est quelque chose qui me semble important. C'est ce que j'appelle la clause de revoyure. C'est de dire, ce pacte, il est fait, par exemple, pour dix ans, mais on s'oblige, au bout de deux, trois ans, je dirais, que les associés, effectivement, se mettent autour de la table et vérifient s'il est toujours adapté, en fait, à la situation in concreto de l'association. Et effectivement, ça peut être mis à l'ordre du jour d'une assemblée générale lors de l'approbation des comptes. Mais pour que ce soit concret, il faut évidemment prendre le temps de le discuter. Après, je rajoute un autre point, et là, je fais une petite disgression, par rapport à la question posée, mais quand on ressent souvent le besoin de relire un pacte d'associés, il faut aussi se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas déjà un oeuf dans le patide, si j'ose dire. D'accord, merci. J'ai une autre question de Jean-David Wolfer. Peut-on revenir sur un mode d'exercice BNC si on s'est trompé lors du passage en C-Lard ? Alors, BNC, c'est-à-dire on est en entreprise individuelle et on veut aller en… Voilà, c'est plutôt que l'inverse. Mais en tout état de cause, le droit des sociétés permet, effectivement, plus facilement d'opter d'un statut individuel, donc BNC, classique en entreprise individuelle, vers une forme d'exercice, je dirais, donc qui reste du BNC, parce qu'en fait, d'un point de vue fiscal, même si on est en C-Lard, on n'est pas en BIC. Vous êtes dans une activité libérale, donc ça reste du BNC. Et du reste, vous, vous n'êtes pas soumis à la TVA. Mais en tout état de cause, sur ce mode d'exercice, passer d'un statut entreprise individuelle vers une forme sociétaire, aucune difficulté. A l'inverse, simplement, la société, ça veut dire que si on la quitte, ça reste une coquille, dont il va falloir se poser les questions, je dirais des conséquences pour pouvoir la liquider. Mais techniquement, oui, c'est possible. Ok, merci. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Alors moi, par contre, j'en ai des questions. Parce que je veux revenir sur l'ordonnance dont tu as parlé récente. Parce que nous, c'est vrai qu'on a une profession en chirurgie orale où on va être confronté, dans les années à venir, à travailler justement avec une même spécialité, qui est la chirurgie orale, mais avec deux ordres différents, qui sont les dentistes et les médecins. Donc, on a la même spécialité, mais deux professions différentes, si on peut dire. Et je pense qu'elle va beaucoup nous concerner. Et donc, tu veux dire que ça faciliterait finalement l'association d'un médecin et d'un dentiste, qui auraient la même spécialité ? Alors, aujourd'hui, j'ai donné comme exemple les notaires et les avocats. Je suis désolé, je ne fais pas de nombrilisme en parlant de ça. Je dis simplement par analogie et en transposant les choses. Ça paraissait effectivement impossible, parce que nos contraintes déontologiques sont malgré tout très différentes. Et pourtant, ça marche. Bon, même si encore une fois, il y a très peu d'exemples en France pour l'instant, mais plus pour des raisons probablement liées en fait à ce décalage qu'on constate. Mais là, dans la question que tu poses ou le constat que tu fais, c'est-à-dire très probablement il va y avoir un besoin impérieux de pouvoir travailler ensemble. Moi, je veux dire là-dessus, je pense qu'en tout cas le législateur là-dessus a la volonté et c'est dans le texte de l'ordonnance qui précise bien que la volonté, c'est de pouvoir avoir un texte qui puisse s'appliquer de façon transversale aux professions libérales, je le dis, dans les attendus de la loi, afin d'harmoniser les dispositions, les concernant, et notamment déontologiques. Donc, je pense qu'on va un peu forcer le poignet aux ordres professionnels pour travailler ensemble et accepter des choses sur lesquelles, pour l'instant, elles sont a priori, elles, assez réticentes. Oui, parce que nous, je sais qu'on a des gros soucis. Tu parlais des salles d'attente. Normalement, en fait, on n'a pas le droit de partager une salle d'attente d'un médecin et d'un dentiste. Oui, mais il y a quelque chose d'absurde, enfin, sur le propos. Aujourd'hui, si on parle des salles d'attente, enfin, je veux dire, si on raisonne par, en prolongeant ce qui est dit, c'est finalement, ce sont des hospitalisations, je dirais, donc ambulatoires, quelque part, qui va aujourd'hui recueillir le bénéfice de tout ça. Ce sont les grosses officines de pharmacie qui sont en train de s'organiser. Moi, je le vois dans mon exercice professionnel. Ceux qui sont les plus dynamiques, justement, se préparent à pouvoir accueillir les patients qui sont encore choqués de l'opération. Néanmoins, je dirais, pour des raisons, voilà, gérard budgétaire et autres, on ne les garde pas en milieu hospitalier ou même dans vos cabinets. Ils iront, je dirais, dans des salles spécialisées. Et là, on va tous les mélanger, vraisemblablement. Oui, bien sûr. Donc ça, je pense que ce sont des résistances qui vont assez rapidement, je dirais, s'affranchir de ces contraintes déontologiques. Je pense que la déontologie est fondamentale et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus qu'il y ait d'ordre. Je ne le crois pas du tout. Et c'est important qu'elles puissent vérifier que finalement chacun travaille, je dirais, comme il le faut. C'est dans l'essence même, je dirais, des professions libérales. Mais encore une fois, c'est de mettre des fois, je dirais, juste un peu de souplesse. Je vais donner juste un exemple technique, différent. Au jour d'aujourd'hui, si j'apporte, pour rebondir sur la question précédente, un fonds libéral de patientèle à une société. Donc, techniquement, ça veut dire qu'on crée la société. Et en fait, elle ne peut être immatriculée de façon effective qu'à partir du moment où le Conseil de l'Ordre a donné son aval. Que ce soit chez nous avocats, que ce soit chez vous, dépendant de l'ordre dont il relève départemental, ou le cas échéant chez les médecins, c'est pareil. Sauf que par exemple, nous sommes aujourd'hui donc le 6 avril. Mettons que j'ai un Conseil de l'Ordre qui s'est passé aujourd'hui le 6 avril, et je fais mon apport d'entreprise individuelle à une société pour les chirurgiens dentistes. La date de début d'activité, elle sera le 6 avril. Ce qui est quand même ultra contraignant parce que je dirais, je suis non pas avec un cut-off au 31 du mois ou au 30 du mois ou au premier. Je suis obligé de faire, le cas échéant, une situation bilancielle pour quelques jours. Chez les médecins, on accepte qu'il y ait une rétroactivité. C'est juste un exemple. Donc ça veut dire qu'effectivement, à un moment donné, il faut peut-être plus parler, appliquer les choses. Et par exemple aussi, je parlais tout à l'heure un peu des SPFPL. Les SPFPL, ça peut être aussi un outil de développement. Encore faut-il qu'on puisse les animer, ce qui est possible ou pas selon les professionnels libéraux. Mettre en place des intégrations fiscales, ça peut être très pertinent. Mais là, au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de limites. Donc c'est vrai que ce texte que j'évoquais, de cette ordonnance du 8 février 2023, elle peut nous donner beaucoup d'espoir. Ok, très bien. J'ai une autre question là, de Pierre-Louis Pollard. « Bonsoir, que conseillerez-vous à un jeune dentiste en début d'activité concernant son statut juridique ? » Une première question. Il y en a une deuxième après. « Qui consulter pour obtenir de vrais conseils pour obtenir l'aide adaptée à nos besoins ? » Je pense que tu sauras exactement. Moi, je dirais, en ce qui concerne le mode d'exercice entre l'entreprise individuelle, je dirais, ou la société. Encore une fois, je conçois très très bien que déjà, lorsqu'on est un jeune praticien, on va démarrer en entreprise libérale. Et en tout état de cause, si on raisonne en termes de remplacement, on ne peut pas se constituer une société. Puisqu'en fait, il faut être titulaire, je dirais, pour pouvoir créer sa société. Je ne vous apprends rien non plus. Pour autant, la prudence, c'est juste de dire, c'est une question de chiffre d'affaires. Peut-être que j'ai essayé de l'exposer tout à l'heure. Alors, le jeune praticien, il faut déjà qu'il soit, il monte en compétence et en puissance de travail progressivement. Il ne fera pas 300, 400 000 euros la première année. Donc, si son chiffre d'affaires au départ est beaucoup plus modeste, la sagesse pourrait dire et la légitimité qui démarre en entreprise individuelle. Mais aussi, on peut se poser la question, si jeune médecin, on lui offre tout de suite la possibilité de s'associer, ça, c'est des choses qui se regardent au cas par cas. Bon. Ensuite, la compétence. Je pense que la première compétence sur les sujets, justement, mais tous les experts comptables ne sont pas compétents sur ces sujets, mais bon, certains le sont plus que d'autres, avec plus d'appétente sur ce qu'on appelle entre guillemets les BNC, quelles que soient les spécialités. Et après, moi, je dirais, si on se monte dans une association SCM et a fortiori sociétés type CELAR, les autres, là, il faut quand même avoir ce réflexe que j'évoquais tout à l'heure, pas que d'associés. Et en général, l'expert comptable, à moins que ce soit un très gros cabinet avec un service juridique très intégré, il ne dira pas de problème, je fais ça. Bon, le cas échéant, autrement, un avocat. Ok, très bien. Donc, si on peut, en fait, résumer un petit peu. L'important, bon, déjà, c'est de communiquer avec ses associés, ce que tu as bien mis en exact tout à l'heure. Et un jeune, en fait, qui commence, peut d'abord commencer en son nom, en statut propre et puis après, en grossissant son activité, augmentera, pourra grandir en CELAR et accueillir peut-être d'autres praticiens et plutôt grossir son activité comme ça. Et exactement, parce que pour se mettre en association, encore faut-il savoir avec qui s'associer. Donc, lorsqu'on débute, on ne le sait pas forcément. Et je crois que les chiffres d'installation sont assez clairs. Alors, j'évoquais tout à l'heure qu'il y a à peu près la moitié des praticiens qui exercent en CELAR, mais beaucoup de CELAR se sont créés justement par apport des entreprises individuelles en société, mais pour des raisons fiscales. Mais je ne pense pas qu'effectivement, un jeune qui s'installe se mette immédiatement en société. Ce n'est pas forcément le modèle, entre guillemets, automatique qu'il faut privilégier. Ok. Et je dirais, moi, comme petit mot de la fin, c'est qu'en fait, pour un professionnel de santé qui veut s'installer, le mieux, c'est de s'entourer d'un très bon spécialiste en droit des sociétés parce que c'est un boulot à part entière. Michel nous l'a bien montré. Enfin, c'est vraiment des connaissances à avoir. Nous, on n'est pas spécialement formés pour ça. Et d'avoir une personne qui nous conseille correctement, c'est vraiment, je pense, ce qui peut être le plus pratique. Après, c'est expliqué, voilà, c'est compliqué d'être simple. C'est comme toujours dans vos métiers, c'est pareil. Mais à un moment donné, c'est essayer aussi de bien comprendre la situation de fait. Donc, un pacte d'associés, c'est rarement, entre guillemets, du copier-coller. Il faut, évidemment, il y a des clauses, je dirais, passe-partout qu'on retrouve dans tous les pactes. Mais après, il faut essayer de tenir compte un petit peu de la problématique et en particulier celle que j'évoquais, c'est-à-dire le praticien émérite, qui est sur sa dernière ligne droite de sa vie professionnelle, qui s'associe avec un jeune. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe si, à un moment donné, le jeune, il s'en va en cours de route, pour quelque raison que ce soit, alors qu'il a participé à une augmentation de chiffre d'affaires, on peut assister à des choses un peu compliquées. Surtout que le professionnel qui est sur sa dernière ligne droite, il se dit, ok, je bossais quatre jours, quatre jours et demi, je travaillerais un jour de moins, puis deux jours de moins, et pouf, catastrophe, ça ne marche pas. Donc ça, il faut essayer de l'anticiper. Parce qu'encore une fois, voilà, il faut essayer d'anticiper, pour essayer de trouver les moins mauvaises solutions, mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut se parler. C'est toujours la même chose. Ça permet, et en règle générale, juste si c'est le mot de la fin, toujours sur le fact d'associer, on s'aperçoit, et ça m'est déjà arrivé, c'est un peu frustrant pour le conseil, mais c'est le job, pour moi. Ça veut dire que lorsqu'on pousse le raisonnement avec, finalement, les différents associés, donc de dire, voilà, je propose ça, ça et ça. Et finalement, quand on pousse les gens dans leur retranchement, on s'aperçoit que ça tique. Et finalement, à travers, quelque part, les checklists de questions, on s'aperçoit, et les gens, entre eux même, commencent à réaliser que, finalement, il ne va peut-être pas s'associer. En tout cas, avec cette personne-là. Je ne t'entends plus Clément. Là, tu m'entends ? Parfait. Oui, je dis merci beaucoup, Michel, pour ton intervention. Ça a été assez clair et bien mené, on va dire. Donc, ben, merci pour tous. Merci à tous d'avoir attendu. Désolé pour le petit retard du début. Je fais un petit rappel pour le prochain congrès de la SFCO, qui va venir, du coup, comme on avait dit, le 10, 11 et 12 mai 2023. Donc, venez nombreux, inscrivez-vous. Ça va être très sympa. Note aussi pour le prochain webinaire, qui sera à la date du 15 juin 2023. Donc là, ce sera sur le thème des glossodini, présenté par le professeur Jean-Christophe Fricain et modéré par le docteur Fabrice Campana. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner au congrès à la SFCO, à la Cité française de chirurgie orale. On remercie encore nos sponsors, Nobel Biocare, Cefimplan, Augma, Zimvi, IVS Europe et également GUM. Merci aussi au site support ASPROD et pour l'organisation, la diffusion. Et merci à tout le monde d'avoir attendu, voilà, et d'être resté jusqu'à la fin, malgré l'heure un peu tardive. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée. Merci.